Bienvenue dans cet épisode de La Vie avec le Corona. La pandémie de COVID-19 aura bouleversé nos habitudes et souvent révélé le meilleur de nous-mêmes avec des actes de gentillesse et de solidarité. On en parle dans cet épisode. La pandémie de COVID-19 a des conséquences non négligeables dans nos vies, mais elle ne signifie pas la fin de la bienveillance envers l'autrui. C'est du moins ce qui semble guider les membres d'une association sénégalaise que durant le ramadan, ils ont l'habitude de distribuer les repas de rupture du jeûne dans les intérêts de Dadaa. Cette année, avec les restrictions liées à la pandémie, ils ont décidé de s'adapter. Hélas, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous savons que les gens sont déçus, mais nous ne pouvons nous conformer que la décision prise par le gouvernement. Donc, pas de rassemblement. Nous avons plusieurs activités durant l'année, mais la plus connue reste les traditionnelles distributions de Ndougou dans les hôpitaux et les artères de Dakar. Et malheureusement, cette année, nous sommes confrontés à une situation assez particulière qui est cette pandémie causée par le COVID-19. Piocell vous invite à respecter les gestes barrières. Pour cette année, en lieu et place des traditions de Ndougou, nous comptons faire des distributions de kits alimentaires aux familles nécessiteuses et ainsi qu'aux dents. La collecte a déjà démarré et la distribution se fera par un groupe très restant. Les distributions se feront sous forme de packs composés de denrées alimentaires de première nécessité et de produits sanitaires. Nous prévoyons 200 packs pour le mois de Ramadan, soit 50 packs par vendredi. Donc, je pense que vraiment, vu la frustration, la peur et l'anxiété, c'est ce qui nous a animés. On s'est senti peut-être un peu désarmés face à cette pandémie. Mais je pense que dans chaque situation, il faut toujours tirer le meilleur, s'adapter à la situation. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en mettant en place notre alternative. Ce sera dans le respect strict des mesures d'hygiène et de sécurité et dans le plus parfait anonymat, ces familles ne sauront pas qu'elles ont été ciblées au préalable. Nous espérons que cette situation va changer et que nous allons nous retrouver bientôt pour d'autres moments de partage dans la joie et l'abonnement. Les individus auront rarement été aussi interdépendants. Cette pandémie nous met ainsi au défi de révéler le meilleur de ce que l'humain a à offrir. Le socio-anthropologue Sylvain Landry-Failly nous analyse tout cela. Ce talent de solidarité est un élément important, surtout dans une perspective de lutte communautaire. Quand tout se passe au niveau de la communauté, quand il y a une transmission communautaire, c'est la solidarité qui va permettre à ceux qui sont touchés de pouvoir surpasser les événements et à ceux qui ne sont pas encore touchés de pouvoir y échapper. Du point de vue des relations interpersonnelles, cette épidémie de coronavirus a consacré un ensemble de dynamique sociale dans les quartiers qu'il faut regarder en termes de stigmatisation. Je pense qu'à ce niveau, la solidarité va être nécessaire. Les processus de désaffiliation sociale sont à éviter. Je pense que du point de vue interpersonnel, on a deux situations possibles. La solidarité peut consacrer de nouveaux types de rapports sociaux qui densifient les liens sociaux parce que les gens auront appris que sans l'autre, on ne peut rien faire. Mais dans le même temps, les processus d'évitement des personnes qui ont été touchées par l'épidémie peuvent conduire à une désaffiliation sociale qui change les relations interpersonnelles. L'immunité collective, c'est quoi ? C'est la question du jour. C'est un principe selon lequel plus les individus du même cadre géographique sont infectés par une maladie, plus ils développent des anticorps contre ce virus et moins l'épidémie se répand dans la population. Pour ce qui est de la COVID-19, l'OMS n'est pas sûr de la possibilité d'une immunité collective. Les personnes guéries sont-elles vraiment immunisées ? Pour combien de temps le sont-elles ? Un certain nombre de questions demeurent sans réponse. Mais au-delà de ces interrogations, une telle démarche pose un problème éthique selon l'Organisation Mondiale de la Santé car laissant en rade les groupes vulnérables. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur les pages Twitter, Facebook et Instagram de BBC Afrique. Merci et surtout, prenez soin de vous.